Oui moussayons c'est Naka, on se retrouve pour un nouvel épisode du Naka News, le format des différentes actualités qu'on a pu avoir dans la semaine sur les différents jeux Riot Games. Il n'y a pas grand chose dans ce Naka News cette semaine, on va quand même vous compter pour parler de petits trucs intéressants sur différents sujets de toute façon que vous allez voir. Mais voilà, il n'y a pas grand chose sur League of Legends vu qu'on est sur une semaine où il n'y a pas de patch, etc. Ne faites pas attention à ma coupe de cheveux, comme d'habitude c'est parti, on va se lancer dans le petit planning de la semaine. Je rappelle que maintenant je stream de 18h à 22h, en général des fois ça varie un petit peu, mais voilà, en général c'est 18h à 22h la plupart du temps. Là on fera du lol plus ou moins toute la semaine, mais c'est pas dit aussi qu'à des moments je switch parce que je suis devenu un peu accro à Elden Ring, le jeu qui fait fureur en ce moment. Qui est cool, qui est un Dark Souls like, donc voilà. Donc n'hésitez pas à passer en stream. On a sorti des vidéos cette semaine, la petite promo comme d'habitude, les champions de League of Legends que j'ai envie de... On va pas finir la phrase parce que voilà, la vidéo, j'avais pas d'inspire, j'ai fait une vidéo comme ça. Je ne pensais pas qu'il y aurait un tel engouement, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Ou pas, je sais pas si je dois vous remercier, mais en tout cas ça fait plaisir. Il y a une histoire de champion en revanche, sur Rell, qui elle est très bien, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo vraiment cool. L'histoire de Rell, un champion que vous ne pensez peut-être pas aimer tout de suite, mais peut-être que vous aimerez après avoir regardé son histoire. Voilà, bref, League of Legends, du coup il n'y a rien du tout sur LOL, enfin en tout cas sur le PVE il y a un peu des trucs, on va en parler. Mais sur LOL il n'y a pas eu grand chose cette semaine vu qu'il n'y avait pas de patch. Là pour le coup il n'y a vraiment rien, donc je ne sais pas s'ils étaient en vacances ou quoi, ou qu'il y avait peut-être un jour férié aux US, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Et sur le PVE par contre en revanche il y a une preview du patch 12.5 qui va sortir cette semaine, et que je vais, là par le coup je ferai une vidéo sur la patch note, donc on ne va pas aller dans les détails. Par contre, il y a un petit truc à retenir, c'est un mini rework de Master Yi, donc les chiffres évidemment on ne va pas les regarder en détail parce que ça peut toujours changer d'ici la patch note qu'il y a cette semaine. Mais Master Yi sur le PVE il y avait un mini rework, je n'ai pas fait de vidéo de gameplay dessus parce que c'est un mini rework qui est vraiment plus dans des statistiques et dans des fonctionnements de spells que vraiment un mini rework où ça change vraiment, il y a un spell qui est interverti avec un autre, etc. Donc là c'est plus pour les main maîtres Yi que vous allez voir que ça va changer. En gros qu'est-ce qui se passe ? Bon il y a les chiffres qui changent un petit peu, moins de ratio AD sur le Q, plus de dégâts de base en early moins en late mais ça on s'en fout un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant ça applique les effets on it. Le CD, reference version now scales relative to the max cooldown reduction from ability haste. Le fonctionnement par rapport à la CDR fonctionne vraiment totalement avec la stat de CDR. Pas avant c'était double dip, avant ça coupait en deux je crois la stat d'ability haste mais bref. En tout cas le plus important à retenir sur ce Q de Master Yi c'est qu'il va proc les effets on it à chaque fois qu'il va proc son Q. C'est à dire sur une seule cible vous pouvez proc'er par exemple 5 fois un effet de BRK, de l'âme du roi déchu ou au bout du rouleau ou ce genre de trucs. Les dégâts du E sont un petit peu changés par rapport à ça parce qu'ils veulent nerfer un peu je crois les dégâts vu qu'ils se sont dit tiens on va peut-être faire gaffe à pas trop buffer vu qu'on donne du un hit sur le Q, on va peut-être nerfer un petit peu les autres trucs. Donc ils nerfent un petit peu les dégâts. Par contre la durée du E n'est pas comptée, faites le cooldown de l'actif n'est pas comptée pendant qu'on est en Q. C'est à dire que admettons le sort il dure 10 secondes, je fais un Q, le Q va durer 1 seconde 5, ça fera 1 seconde 5 de durée de plus sur le E. Donc ce qui est pas dégueu. Et pareil pendant la méditation, pareil pendant le Z de Master Yi. Là je parle chinois, tous ceux qui jouent pas Master Yi mais ceux qui jouent ils comprennent un peu. Et le R pareil, le R fait la même chose donc pendant l'actif, pendant que l'ultime est actif, si on fait un Q ou qu'on médite, ça ne réduit pas la durée de l'ultime pendant le Q. Donc ça change pas grand chose en soi, mais c'est vraiment ce truc de on-hit, ça va changer un peu les builds de Master Yi. Il y aura beaucoup moins de builds crit, il y aura peut-être plus de builds on-hit maintenant. Avec à base de BRK, l'âme du roi déchu, au bout du rouleau, tous ces jeux de trucs qui tapent en on-hit plusieurs fois. Sur le Q ça va être assez intéressant, ça va taper fort. Et aussi, du coup j'imagine que le E, je sais pas comment fonctionnait Master Yi à ce niveau là, mais du coup vu que ça applique les effets on-hit, le E je rappelle qu'il rajoute des dégâts on-hit brut sur les auto-attaques. Est-ce que ça rajoute des dégâts on-hit en brut sur le Q ? Je sais pas, je joue pas Master Yi donc ça pour le coup c'est un truc que je sais pas, les main Master Yi me diront peut-être. Mais voilà, donc ça c'est à peu près tout ce qu'on a sur League of Legends pour aujourd'hui. Sur TFT, on a une note de mi-patch qui est sortie mais de toute façon c'est pas des énormes changements donc on va pas les voir ici. Et il y aura de toute façon je rappelle un patch sur TFT, il y a déjà la vidéo de Morddog du développeur sur son YouTube. Il y a un patch qui arrive cette semaine. Donc voilà, avec des petites nouveautés, voilà hop. Le projet Abyssia, la galerie des petites légendes, ils ont fait un petit showcase du skin Abyssia qu'ils mettent vachement en avant quand même. Ils veulent en vendre du project Yasuo Miniature mais voilà donc ils ont fait une petite showcase. Sur Runeterra, le jeu de cartes, on a beaucoup de choses par contre cette semaine, enfin beaucoup de choses, des trucs assez intéressants on va dire. Il y a une vidéo sur les développeurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire sur LOR en 2022. Et c'est pas glorieux pour l'eSport, ça a pas mal gueulé, ça fait un petit drama dans la commu Legends of Runeterra, la volonté de supprimer les saisonniers. Parce qu'en fait alors il y a deux, on va dire, circuits eSport officiels sur Legends of Runeterra. Il y a les saisonniers organisés par Riot qui sont saisonniers, qui sont réguliers et qui permettent ensuite de gagner des points pour se qualifier Worlds. Et ensuite il y a les Worlds qui ça c'est le gros tournoi qu'il y a une fois par an etc. Pour désigner un champion du monde etc. Les saisonniers étaient avant du coup castés par Riot, les Worlds aussi. Et là il n'y aura plus que les Worlds, ils arrêtent le cast officiel des saisonniers. Du coup ils employaient des casters et des influenceurs et tout pour intervenir etc. Des streamers, des joueurs, des joueurs pro. Et du coup ce n'est plus le cas. Donc ça fait un peu râler les gens de la commu. Mis à part ça, c'est pas le seul truc évidemment qu'il y a d'important là-dedans. Ils parlent des updates etc. Donc ils disent qu'ils vont améliorer la voie des champions. Le mode solo, le mode contre l'ordinateur du jeu de cartes. Ce qui apparemment est plus joué que le mode PvP. Et que le mode ranked du coup, que tous les modes PvP, que tous les autres modes réunis même. Donc s'il y a des gens qui ont joué, dites moi s'il y a des gens là dans les commentaires qui ne jouent qu'à la voie des champions. Apparemment c'est le cas, il y a beaucoup de gens qui font ça. Donc je suis curieux un petit peu de voir dans ma commu si c'est véridique ou pas. S'il y a des joueurs de Legend of Clundera, dites moi plutôt moi je joue en PvP, en ranked ou moi je joue en Pass of Champions ou des trucs comme ça. Et du coup ils vont améliorer le Pass of Champions pour en faire en sorte qu'il y ait une aventure par champion. Ils veulent vraiment développer ça. Ils n'ont rien dit par rapport au PvP mais en soi, à part l'eSport, ce qu'ils ont dit qu'ils annulaient pour l'eSport, en soi le gameplay PvP il est correct, le système de Hello fonctionne a priori pour l'instant bien. Donc il n'y a pas grand chose à changer. Ils n'ont pas une volonté d'abandonner le PvP. Mais par contre l'eSport, ils leur mettent un petit coup. Donc c'est un peu dommage. Et donc voilà, on a vu aussi, par contre j'ai un petit peu spoilé, mais il y a Jin qui arrive sur Legend of Cluntera. Je rappelle que toutes les régions ont été faites sur Legend of Cluntera. Ils ne vont pas en sortir des nouvelles. Donc il y a par exemple le Void, le Néant ne sera pas une région, Ishtal ne sera pas une région. Là il y a 10 régions dans le jeu et c'est fixe pour ne pas faire un milliard de régions différentes. Par contre, Jin est le premier champion qui arrive dans le jeu et qui n'aura pas de région. Donc ils appellent ça les champions Runeterra. Et ils vont avoir chacun des spécificités. par exemple Jin, sa spécificité à lui, c'est qu'il peut prendre des champions de toutes les régions, enfin des cartes de toutes les régions, je veux dire, tant qu'elles ont un spell. C'est-à-dire attaque, deal one to the enemy nexus, machin, play, stun an enemy. Dès qu'un follower, dès qu'une carte a un sort intégré à l'unité, il peut la jouer de n'importe quelle région. Donc c'est intéressant et en même temps, du coup, on peut coupler ça à une région. On peut jouer par exemple Jin, Ionia avec Yasuo, je crois que c'est ça qu'ils prennent comme exemple dans le deck. Et ça a l'air intéressant comme exemple parce que vu qu'il y a du stun dans un peu toutes les régions et qu'il y a Yasuo, en général, tu veux le jouer avec des stuns, mais tu ne peux jouer que deux régions en général quand tu joues Yasuo. Là tu vas pouvoir jouer du Yasuo avec plein de régions. Et du coup, vraiment, faire un deck full stun. C'est assez intéressant, on ne sait pas du tout ce que Jin fait actuellement à part ça. Je pense que ça va être un gameplay qui... Il coûte 4, évidemment, Jin, il coûte 4. Je ne sais pas si ça va être une 4-4 pour 4, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant, nouveau concept. Marrant qu'ils aient choisi Jin pour parler d'un champion de Runeterra. Parce qu'on sait que Jin, pour le coup, lui dans le lore, il est relié plus ou moins à Ionia de base. C'est de là qu'il est originaire. Et ensuite, Piltover et Zone, enfin surtout Piltover. Là où il est, on va dire actuellement, normalement dans le lore. Mais voilà. Pourquoi pas, pourquoi pas, Jin, je sais que c'est un perso qui est extrêmement apprécié. Là, on voit déjà un artwork qui est sympa. On va avoir une animation de level up, on va avoir des artwork cool. Ça va être sympa. Et après, bon, des nouveaux skins. Ils veulent faire des nouveaux skins. Et oui, voilà, il y aura des skins Arcanes gratos sur Legend of Runeterra. Donc des skins de cartes avec, potentiellement, on n'a pas encore vu, ils n'ont pas encore montré. Mais voilà, il y a Jinx, il y a Vay. Et il y aura peut-être une animation de tout ça. De leur level up, etc. Ils vont être gratuits avec l'event, etc. Il faudra jouer aux cartes pendant cet event. Pour célébrer un petit peu, je crois que ce sera l'anniversaire des 2 ans de Runeterra ou des 3 ans. Je ne sais plus comment ça fait d'années que Runeterra existe. Mais voilà. Et donc la roadmap, on l'a plus en détail ici. Où on va l'avoir en grand. Et par contre, on va parler d'un truc qui, du coup, me chiffonne un petit peu. Parce que moi, j'attendais d'avoir la roadmap du jeu de cartes pour une raison bien spécifique. Et je me suis dit, peut-être qu'on va pouvoir commencer à théoriser sur un event du néant. Parce que je rappelle que sur League of Legends, il y a les cinématiques, il y a les trucs qui se passent dans les histoires et tout. On peut imaginer qu'il y aura un event sur le néant bientôt. Sauf que là, qui dit event sur le néant, on est normalement dit gros event, multi-jeu, etc. Avec TFT, Legends of Runeterra, League of Legends. Mais là, sur Runeterra, jusqu'à juillet, il n'y a absolument rien qui mentionne ça. Donc sachant que le jungler du néant est le prochain champion. Et qu'il ne devrait pas tarder, j'imagine. Parce que là, on a eu deux champions à la suite. Mais là, on est en quoi ? On va être en début mars, avril, mai. Admettons qu'il y ait un mois entier. Genre, on n'a pas de mois de champion sur le mois de mars. Ça peut être en avril, voire en mai. Peut-être, admettons, allez, deux mois. Deux mois sans champion. On est quand même en mai. Et en mai, c'est Jin. Et après, juin et juillet, c'est d'autres trucs. Mais ce n'est toujours pas de teaser pour le néant. Donc, ce n'est pas impossible qu'on ait un event sur le néant en août, septembre. Peut-être comme ils ont fait, je crois, un peu pour Arkane. Je ne sais rien. Mais en tout cas, là, pour l'instant, ça n'en parle pas. Alors peut-être que le jungler du néant ne va pas amener un event néant tout de suite dès qu'il va sortir. Peut-être qu'il va setup l'histoire et les trucs pour après. J'y crois encore un petit peu. Mais de toute façon, il ne faut pas oublier qu'aussi Cryot avait dit qu'il ne voulait pas non plus faire des gros events comme Sentinelle et comme Spirit Blossom tous les ans. Donc voilà, c'était juste ma petite analyse théorie de cette image de la roadmap. Mais voilà. Je suis diamant sur les gens de Fruntera sur le jeu de cartes. Enfin. Je l'ai mis un peu le temps. J'attendais que l'extension sorte pour vraiment tryhard, pour pouvoir retryhard sur une base scène. Je suis passé diamant, je rappelle, du coup, pourquoi je flex devant vous. Parce que j'avais pris comme résolution, on va dire, de l'année de faire un grand chelaine. Ce que j'appelle un grand chelaine. L'image est outdated parce qu'il y avait un reset en ranked, etc. Mais du coup, je voulais passer diamant sur tous les jeux Riot. Donc League of Legends, Teamfight Tactics, Runeterra, Valorant. Pas Wild Rift parce que je ne sais pas jouer sur téléphone, c'est impossible pour moi. Mais du coup, League of Legends, le diamant, je l'ai déjà atteint dans ma vie. On va essayer de le réatteindre cette saison. Je n'ai pas encore fait mes placements. TFT, j'étais plate 2, plate 1, je crois, sur le dernier set. Là, on va essayer de passer le diamant, même si je ne comprends rien du tout au nouveau set. Runeterra, c'est bon, ça y est, je suis diamant. Donc là, on va essayer de choper TFT. Après, je ferai mes placements sur LOL parce qu'en fait, LOL, c'est la saison. J'ai fait le reset, la saison est le reset en même temps que la nouvelle année, etc. Donc c'est là où je vais avoir le plus de temps pour passer diamant. Valorant, pareil. Donc je fais TFT, on passe diamant. Après, on passe diamant sur LOL. Et après, si on y arrive, on tente Valorant où je suis vraiment explosé Valorant. Il va falloir que je me prenne des coachs, etc. Parce que ça va être compliqué, mais ce sera l'ultime boss de fin. Mais voilà, déjà, 1 sur 4. On est diamant sur 1 sur 4 en moins de 3 mois. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. J'avais lancé ce tweet quand ? Le 20 décembre. Voilà, j'avais pris la résolution le 20 décembre. C'était un peu avant, mais voilà. Du coup, je suis confiant, je suis confiant. Je suis confiant, au moins, je pense que je vais faire au moins 3 sur 4. Je pense que les 3 duos, les 3 jeux duos, c'est bon. Le diamant va être atteint, mais Valorant, je tremble un petit peu des genoux. Mais voilà. Valorant, du coup, justement, Néon, le design des agents en 2022, etc. Ils font un petit journal des devs où ils parlent de comment ils ont le design Néon. Qu'est-ce qu'ils prévoient en termes de design de nouvel agent pour 2022. Ils avaient dit qu'ils voulaient justement se retaper un petit peu Yoru, etc. Refaire son kit, on en avait parlé. Ils ne voulaient pas faire de gros updates avec des nouveaux agents en première moitié d'année, en tout cas. Parce qu'ils veulent plus se focus sur bien retaper les mécaniques existantes, des agents, des maps, des trucs. Et après, ils parlent un petit peu de comment ça marche le design d'un agent. Donc ça peut être intéressant si ça vous intéresse. Il y a un nouveau bundle de skins Vengeance Gaia. Donc avec des trucs inspirés nature, c'est stylé. C'est très stylé, très beau. J'aime bien. J'aime beaucoup. Hop. Ça coûte 60 000 euros, mais voilà. Il y a un petit finisher aussi qui va avec les skins, comme d'habitude. Il est stylé. Hop, je l'avais vu où il fait petit arbre qui se met bien, qui aspire à la force vitale de l'adversaire. Toujours sympathique. Et le teaser du coup d'un prochain agent, mais du coup qui n'arrivera pas dans cette première... Comment ils appellent ça déjà sur Valorant ? Je ne sais plus. Exact. Voilà une sorte de hacker. Sorry y'all, I was up until 4am playing at the Elden Ring. I appreciate all the DMs. Ah non, mais c'était... Je suis con. Je lis ça comme si c'était le conte de Valorant, parce qu'en fait, ils avaient mis Killjoy en PP. Mais en fait, non, c'est juste quelqu'un qui parle du lore. Mais oui, du coup, il y a un teaser d'un agent style un petit peu hacker. Mais je rappelle qu'on avait un truc un peu style hacker qui était apparu pour Néon, justement. Néon, elle... Enfin, je crois que c'était... On croyait que c'était son teaser ou un truc comme ça. Mais en fait, ça collait pas trop au thème de Néon. Même si ça parlait de Philippines, etc. C'était bel et bien un teaser de Néon, mais fait d'une manière un petit peu hacker. Donc là, il y a des trucs un petit peu encore dans ce style-là de... Des trucs d'hacquers, message note ou discover who you really are, machin. On voit des petits messages. Je connais tes secrets, etc. Donc, on va voir ce que c'est un message qui a été envoyé à Brimstone. Donc, après, je suis pas un petit... Je suis pas un lore guy de Valorant. Il faudrait que je m'y mette un petit peu au lore de Valorant. Juste pour pouvoir mieux comprendre. Je comprends globalement ce que c'est. Mais je suis pas un gros crack comme sur l'ol. Donc, il faudrait que j'aspire un petit peu le lore de Valorant. Je sais pas trop où on lit les histoires de Valorant, pour le coup. S'ils ont fait un truc où on peut se renseigner. Ou si c'est que via les cinématiques et les trucs comme ça. Bref. Wild Rift. On termine sur Wild Rift. On fait... On regarde ce petit article. Où ils parlent, du coup, des game updates. Que se passe-t-il avec les parties classées ? Quels sont les changements qu'ils vont arriver en parties classées ? Étendre les paliers diamants et mettre... Limiter la perte de PV en diamants. De points de victoire. C'est comme ça qu'ils appellent ça ? J'en sais rien. Ouais, ils augmentent. Ouais, ils changent le système de OLO, en gros, sur le ranking de Wild Rift. Je sais pas s'il y a des gens qui sont haut classés sur Wild Rift, là, dans le... Qui regardent la vidéo. Dites-le moi aussi, ça m'intéresse. Tiens, je fais un petit peu des sondages, des démo graphics dans ma commu. Et on a des nouveaux skins, du coup, de... De Olaf Infernal et Kenen Infernal qui arrivent sur Wild Rift. Qui sont très stylés, hein. Le Olaf est cool, mais le Kenen, surtout. Le Kenen, il est cool. Sur Lodge, je sais qu'il est cool aussi, parce qu'il est assez récent. Et là, sur Wild Rift, j'aime beaucoup le... La tronche qu'il a. Le petit Kenen. Bien sympathique. Bref. Voilà, on a quand même tenu 18 minutes sur Sonaka News. Où il n'y avait pas non plus un milliard de trucs. Mais comme je disais, petit rework de Master Yan, on en a parlé. Et aussi les events sur Runeterra qui ne présagent pas d'Event du Néant. Je suis un peu en mode analyse, en mode théorie. Je sais pas. Je sais pas quoi penser de cette année. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui arrive cette année de sûr ? On a Song of Nunu, le jeu de Riot Forge. On n'a pas un autre jeu de Riot Forge ? Je crois qu'il y avait une sorte de truc avec des trucs pixelisés. Un truc un petit peu en style 8 bits. Si, il y a le platformer d'écho, évidemment, en convergence. Qui arrive, on sait pas quand. On a pas de date pour ces trucs-là. Je ne sais pas lequel des deux arrive en premier. Donc, bah voilà. J'ai hâte de faire tout ça en stream. Évidemment, on va aller spammer en stream. Ça ira sur la chaîne secondaire en rediff. Et on va se faire plaisir sur ces nouveaux jeux. En attendant, du coup, une prochaine vidéo, un prochain live. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à plus. Je flash out. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021